Bien le bonjour, la version 2024 de votre logiciel topo préféré Trimble Access vient de sortir. On fait le point ensemble sur tout ce qu'elle vous apporte comme nouveauté. A gauche. A gauche. A droite. Implantation. Pour commencer, quelques améliorations ont été apportées à la fonction mesurer code. Tout d'abord, pour plus de lisibilité, lorsque vous utilisez un code ligne, vous avez maintenant une ligne pointillée reliant votre dernier point mesuré à votre position actuelle. Secondo, la ligne que vous êtes en train de relever apparaît désormais en surbrillance. Pratique lorsque vous avez plusieurs lignes en cours d'acquisition. Enfin, une indication quant au type de code apparaît désormais sur chaque case. Vous savez s'il s'agit d'un code point, ligne ou polygone. Vous retrouverez également cette information sur votre listing de code. Quelques améliorations ensuite sur la gestion des modèles 3D. Un nouvel outil de sélection fait son apparition. Lorsque vous travaillez via un fichier IFC, vous pouvez maintenant définir quel type d'objet vous souhaitez sélectionner. Est-ce que c'est un point ou un sommet ? Une ligne ou un bord ? Un objet complet ou une surface individuelle ? Gestion des jobs et des projets maintenant. Vous pouvez maintenant créer une liste de tags dans Trimble Connect. Ces tags vont alors apparaître dans Trimble Access de manière à vous aider à organiser au mieux votre travail sur le terrain. Une nouveauté dans la barre d'outils d'accrochage. Vous pouvez maintenant projeter un point perpendiculairement sur une ligne. Si nécessaire, la ligne sera prolongée pour déterminer l'intersection perpendiculaire. Vous pouvez maintenant voir tous les types de fichiers cartes. IFC, DXF, TTM, etc. En réalité, augmenter sur les flux vidéo de vos instruments vision comme la station SX12. Enfin, les services WFS. Pour rappel, les services WFS vous permettent de récupérer différentes données sous forme de vecteurs géoréférencés. Avec cette mise à jour, il est maintenant possible de ne télécharger qu'une partie de la base de données WFS. Ce qui vous permet de gagner du temps, de l'espace de stockage et de ne télécharger que les données dont vous avez besoin. Voilà donc pour cette version 2024 de Trimble Access. J'espère que toutes ces petites fonctions vous aideront dans votre quotidien. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder tous les jours. C'était Nicolas Géotopo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos topo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501